Je m'appelle Jean-Louis Féli, je suis un des trois cofondateurs de Balthazar et j'en assure aujourd'hui la direction générale. Balthazar c'est un cabinet de conseil en management qui a été créé il y a dix ans. Aujourd'hui on est une quarantaine de collaborateurs en croissance depuis les origines. Chez Balthazar on a une conviction très forte. L'entreprise est un système vivant, l'entreprise est une personne. Et une personne n'est jamais aussi rayonnante et elle excelle dans le monde que quand elle est centrée sur ce qu'elle est, sur ce qui fait sa singularité, sur ce que nous on appelle son modèle de succès. Ça, ça va nous permettre d'intervenir dans quatre champs d'intervention en fait. Le premier en fait c'est de travailler avec des équipes dirigeantes sur des éléments stratégiques. Typiquement voilà, je veux mettre en place une nouvelle stratégie, comment je transforme cette stratégie en une vision mobilisante qui va permettre de créer des conditions d'engagement de l'ensemble de mon corps social. Donc c'est reconnecter la stratégie à la culture d'entreprise, à ce qui fait son modèle de succès à ses invariants. Un deuxième champ, toujours aussi auprès des équipes dirigeantes, ça va être plutôt au niveau de la gouvernance. Comment mon équipe de direction arrive à mieux fonctionner, à fluidifier les processus de décision, à accélérer les processus de décision. Un troisième champ, ça va être le développement des compétences managériales, mais pas seulement. Développement aussi des bons comportements, des comportements de service, des comportements clients. Donc on va s'adresser aussi bien à la ligne managériale qu'aux collaborateurs dans l'interface avec le marché ou dans leur mode de fonctionnement entre eux. Et enfin, il y a un quatrième champ, c'est le champ des projets. C'est accompagner, aider nos clients à sécuriser la réussite de leurs projets. Comment je fais en sorte d'améliorer le taux de réussite de mes projets en créant les conditions à nouveau d'engagement des collaborateurs. Une particularité de notre équipe, c'est qu'on a une équipe multidisciplinaire. On a des anciens consultants en stratégie, des consultants en organisation, des coachs, des formateurs, et y compris des créatifs qui sont issus d'agences de com'. Donc c'est avec l'ensemble de cette équipe qu'on arrive à bâtir des dispositifs qui permettent d'adresser les différentes problématiques auxquelles on est confronté. On pense que seules les expériences transforment. Pour que les dirigeants, comme les collaborateurs, s'approprient un certain nombre d'éléments, prennent conscience d'une problématique, et rentrent véritablement dans le sujet, et le digèrent. Parce qu'en fait, quand on parle avec des PowerPoints, on parle juste à la tête. Or, si on veut créer le mouvement, il faut être capable de digérer. C'est une question d'estomac. Et l'estomac, c'est l'expérience. Seule l'expérience compte, parce qu'il faut que ça soit aussi émotionnellement ressenti. Et donc pour ça, on a besoin de faire vivre des expériences aux gens. Ça peut être une expérience lors de séminaires, de formations, de réunions, d'ateliers de travail. En fait, il n'y a pas d'engagement sans liberté. Les entreprises qui utilisent comme modèle les principes d'obéissance, de coercition, de contrainte, elles génèrent de l'obéissance. Elles ne génèrent pas de l'engagement. Or, aujourd'hui, ce qu'on attend des individus, des collaborateurs, c'est justement qu'ils mobilisent leur intelligence, qu'ils mobilisent leur créativité, leur prise d'initiative. Ça, ça nécessite de l'engagement. Notre rôle, ça va être d'aider les entreprises à identifier à travers ses fondamentaux, ses invariants, ce qui fait sa singularité. On va faire ce premier travail. Et après ce travail, il va y avoir la mise en place d'un dispositif d'appropriation à l'ensemble des collaborateurs. Quand je dis à l'ensemble, c'est 100% des collaborateurs, pour que ces collaborateurs s'approprient ça et que ça crée les conditions d'un engagement des collaborateurs au niveau du projet d'entreprise. C'est-à-dire recréer un lien fort entre les individus personnes physiques, d'un côté, et l'individu personne morale, qui est l'entreprise. C'est-à-dire recréer un lien fort.